Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Mounous Bellicous, vous êtes avec Elanion et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle bataille historique sur Europa Barbarorum. On s'est arrêté la dernière fois avec le premier épisode sur la mini-série consacrée aux Parthes et aujourd'hui on va se projeter plusieurs décennies après le premier épisode. Aujourd'hui on en 53 avant Jésus-Christ, à Carre, vous connaissez très certainement la célèbre bataille qui opposa l'armée romaine commandée par Marcus Crassus au cavalier Parthes dirigé par Suréna. Donc rapidement histoire de replacer la bataille dans un contexte, on va s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé avant. Donc les Parthes en fait étaient en guerre contre les Romains, on est en plein triomvirat à Rome, donc Crassus, Pompée et César. Et Crassus c'est un petit peu le dernier de la bande, il a moins de prestige que ses deux autres copains. Et c'est pour ça qu'en fait il va faire une affaire d'ego en fait de cette guerre contre les Parthes. Bien sûr il veut être l'égal de Pompée et de César et il veut bien sûr se faire du pognon car Crassus aimait le pognon, il adorait ça. Les Parthes quand eux avaient repoussé les armées romaines de leur dernière conquête et ils avaient poussé jusqu'en Syrie où ils se sont fait repousser par Cassius. Et les Parthes ne pouvaient pas non plus descendre vers le sud en Cappadoce car Cicéron leur bloquait le passage. Alors du coup ils étaient un petit peu dans leur couème et donc Crassus va monter une expédition pour les bastonner à mort. Il va donc aller voir le roi Artabas, le roi arménien qui va lui proposer très sympathiquement, très gentiment d'attaquer la partie en passant par ses terres. Donc il va lui fournir tout le ravitaillement nécessaire ainsi que des cavaliers, une escorte, blablabla, des jacuzzis, tout ça tout ça. Ce comte de Crassus va refuser, il va préférer tirer tout droit en fait à travers la Mésopotamie, donc une contrée un peu moins hospitalière. Et il va tomber donc sur l'armée de Suréna. Alors Suréna qui contrôlait à peu près 10 000 cavaliers lors de cette bataille, dont seulement 10% étaient des cataphractes et le reste c'était des archers montés légers. Le reste de l'armée parte en fait était dirigée par le roi, le roi Orodès, qui était parti justement en Arménie pour saccager les terres, pillées, enfin, et autre chose joyeuse. Donc, bon écoutez, on va rapidement regarder un petit peu de quoi se composent les armées. Vous voyez un carré romain. Alors, lors du début de la bataille, en fait, l'armée romaine a été déployée à une longue ligne, donc d'infanterie, avec la cavalerie sur les flammes. Mais rapidement, en fait, Crassus va se faire dire que c'est une mauvaise idée. Et il va tasser tout ce joli monde dans un carré d'infanterie, avec bien sûr les cavaliers entre les cohortes, et des archers juste derrière, juste au cas où. Crassus, donc, avant cette bataille, alors il lui arrivait plein de misère à ce garçon. Enfin non, c'était pas vraiment des misères, en fait, il a eu de mauvais hospices, il a eu des présages néfastes qu'il n'a pas su interpréter. Alors, je suis obligé, par mon camarade Faraz, qui m'a fait un odieux chantage, de vous en citer un. Lorsqu'il se rendait à Brind, pour prendre le bateau, donc c'est un port qui est à côté de Tarente, en Italie, il voulait donc partir en Syrie, et là, un marchand va gueuler, vous savez les marchands, ils gueulaient, ouais, mon poisson, ceci, cela. Donc un marchand va gueuler Caonus Neas, ce qui veut dire De Conus. Donc il parlait des figues, des figues De Conus, c'est un génitif, la terminaison Nus Neas, machin. Bref, je sais pas, le latin j'ai arrêté il y a longtemps, mais je le crois quand il me dit que c'est un génitif. Donc ça veut dire, les figues De Conus, qui veut des figues, les figues sont bonnes, tout ça. Sauf qu'en fait, si Caonus Neas, on le transforme en Kawe Neas, donc en trois mots au lieu de deux mots, C'est un espèce de jeu de mots, on va dire, latin, assez marrant, qui veut dire Ne part pas, Kawe Neas, donc ne part pas. Crassus ne l'a pas interprété pour lui. Pour lui, ce n'était pas un présage, donc il s'en fout, il a continué avec son armée. Et il a débarqué, donc, en Mésopotamie. Et bien sûr, là-bas, donc avant la bataille, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait tout un tas de trucs sympathiques qu'on faisait avant la bataille, pour essayer de voir ce que ça allait donner, avec les augures, les devins, les moines tibétains et compagnie. Non, pas les moines tibétains, enfin bon, les espèces de mecs avec des capes et des capuches, souvent. Lorsqu'on voit quelques films, c'est à peu près ce genre de mec. Bref, donc, les devins vont lui dire, Oh non, c'est la misère, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, tu vas te faire bousiller, mais lui, il n'en a rien à foutre, il va y aller quand même. Et aujourd'hui, on est là pour voir si les devins avaient raison. Alors, côté romain, qu'est-ce qu'on a ? On a donc un carré, composé de cohorts réformata, donc les cohortes légionnaires réformées après la réforme de Marius. Donc il y en a deux de chaque côté. Historiquement, je crois que c'était douze cohortes de l'art à peu près, dans ces eaux-là. De la cavalerie orientale, des Asiaticoïs Hippacontistai, donc c'est des grecs orientaux, on va dire, des tirailleurs montés. Donc, quatre unités, donc pareil. Prés à s'engouffrer entre les cohorts. Des archers syriens, des Toxota et Syracoy. Donc ça, c'est très très fort. C'est vraiment pas mal, c'est un petit peu comme l'archer crétois en fait. Ça se défend au corps à corps, c'est une bonne portée, deux gros dégâts, c'est pas dégueu du tout. On retrouvera bien sûr la cavalerie du consul, la cavalerie consulaire de Crassus qui est quelque part par là. Il est où, Crassus ? Il est là. Des cavaliers gaulois, prêtés par César, donc les auxiliaires. Une unité assez bien pour le harcèlement en fait. C'est pareil, c'est des tirailleurs montés, c'est un petit peu commun, mais ils sont de meilleurs au corps à corps les gaulois. On retrouve ça. Une autre cohorte assez populeuse donc, qui est dans le carré, qui n'est pas sur l'extrémité. Vous voyez que le carré en fait présente la face des légionnaires sur tous ces coins. C'est pas un carré, on va dire, avec des mecs tous dirigés vers l'armée. Bref, ça c'est côté romain, un truc un petit peu original pour une fois. Et du côté parte, on va retrouver donc deux unités d'archers montés Saka, donc des Duna Asia, des Duna Asia, donc c'est des archers montés, c'est efficace, c'est infatigable par contre. Ça peut sprinter super longtemps, c'est vraiment, enfin galoper plutôt, c'est vraiment infatigable comme unité. Des Shivatiri, Pablabaning, donc ça c'est les archers qu'on a vus lors de l'épisode précédent. L'archer monté de base parte, c'est pareil, c'est infatigable, ça va partout, ça tire loin, ça fait mal, blablabla. Et il y en a quand même pas mal. Et devant, les cataphractères tardifs, c'est les cataphractères réformés ceux-là, qui sont encore plus beaux, encore plus gros, et encore plus méchants. Avec Suréna, ici, alias la Tapette de Mésopotamie, car c'était, voilà, je vais pas mal m'éterniser longtemps sur son sujet. Même lui, il était, on va dire, il était reconnu pour être la baltringue tapétonote ultime, même parmi les tapétonotes. Attention, au niveau, George Michael à côté, c'est une petite, hein, voilà. Donc, sa garde de cataphractères, donc vous les connaissez, des unités très très lourdes, avec des existons, des vrais existons, pas comme dans Rome 1, qui s'arrête ici, l'existon de Rome 1, là c'est des vrais. Très armurés, un choc époustouflant, mais malheureusement une endurance quasi nulle. Et donc, on va commencer la bataille. Pouf, alors, premièrement, les cataphractères, en fait, vont amorcer... Je vais avancer, parce qu'en fait, comme la bataille est assez longue, je vais pas non plus que ça prenne 30 ans. Voilà, les cataphractères de Suréna vont tenter une charge, en fait, sur le carré romain. Mais ils vont rapidement s'apercevoir que ce carré est assez profond. Bon, là, malheureusement, la bataille ne permet pas de reconstituer une profondeur de plusieurs dizaines de rangs, vous vous en doutez. Nous n'avons pas les moyens technologiques à disposition. Donc, voyant la profondeur et le fait que les rangs soient très serrés, Suréna va préférer rebrousser chemin avec ses cataphractères. Et au même moment, les cavaliers partent archers, donc légers, vont se mettre à encercler l'armée romaine. Voilà, donc, j'avance la bataille. Ne vous inquiétez pas, ils ne courent pas aussi vite. Voilà, donc, l'armée va être totalement encerclée. Et bien sûr, pour essayer de contrer ça, Crassus va envoyer ses troupes légères pour tenter de riposter, de les mettre en déroute, n'est plus ni moins. Bien sûr, ils vont être accueillis par un déluge de tir, vous voyez. Ils vont prendre très très cher. Voilà, ils vont fuir avant en restant au cours de seconde, ce n'est pas super intéressant. Ici, c'est pareil, vous voyez, ils sont déjà quasiment en fuite. Donc, voilà, hop là, ils se sont barrés. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je crois que j'ai oublié quelque chose. Non, 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 j'ai rien oublié. Donc là, les catafractes, les archers montés sont déployés entièrement autour de l'armée. Et ils vont commencer à clouer, en fait, au sol les archers syriens qui ne pourront pas décocher de flèches et ils seront occupés, en fait, à se protéger. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien refoutu dans les totaloirs, en fait. Lorsqu'une unité se fait tirer dessus, elle riposte. Normal, quoi, sans broncher. En réalité, en fait, les mecs étaient plus sous le choc et en essayant de lever les boucliers au-dessus de leur tête et de se protéger. Alors là, pour ceux qui jouent à... A EB en multijouen, petit conseil, même à tous les modes en général, même à la vanilla, ne tirez jamais de face, mettons, sur une unité d'archers assez protégée. Vous voyez, il faut essayer de choper les flancs car ça, c'est beaucoup plus destructeur. Par exemple, cette unité va tirer ici, celle-ci va tirer ici, celle-ci va tirer ici, celle-ci va tirer là, et celle-ci va tirer là. Vous voyez, en fait, il faut toujours essayer de tirer en enfilade, pour causer le plus de dégâts à moindre coût, en quelque sorte. Voilà, un petit bug, j'ai fait trop vencer mes cavaliers, mais vous n'en faites pas, ils vont rapidement partir. Donc là, ils sont quasiment en fuite, ils pètent un câble. Donc ça, c'est le premier mouvement, la première action de la bataille, la menace, en fait, les tirs sur les archers, puis ensuite, les tirs qui vont être redirigés, donc, sur les cohortes, qui donc formaient le carré. Les cavaliers, en fait, vont décocher leurs flèches, donc pareil, eux vont tirer ici, eux vont tirer par là, et eux vont tirer à l'opposé. Toujours dans cette idée d'efficacité. Car pour des... en fait, on a fait ça parce qu'on n'avait pas un stock illimité de flèches, stock que possédaient justement les partes lors de cette bataille. Ils avaient, en fait, un convoi de chameaux qui leur permettait de se ravitailler en munitions. Un convoi de chameaux qui, d'ailleurs, on va dire, il est par là-bas. Et les partes, étant arrivés, donc, à leur stock, à épuisement, on va dire, de leur stock de flèches, sont partis, eh bien, faire le plein. Faire le plein chez Total. Voilà, donc, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la suite de la bataille. Alors, donc, les partes sont partis se ravitailler en munitions, en projectiles, et Crassus, Marcus Crassus, va donc prendre ces légions, il en avait quelques-unes, il en avait 7, je crois, et va se diriger vers cette colline pour se défendre de façon plus efficace. Et il va demander à son fils, donc Publius Crassus, de ralentir les partes, du moins, de tenter de faire une percée, en fait. Et donc, il va lui donner une douzaine de cohortes, je crois, à peu près 1500 cavaliers gaulois, donc, notamment des cavaliers, en fait, que lui a prêté César, ainsi que quelques archers, demi-milliers, à peu près, il n'y en avait pas non plus des tonnes. Donc, il va se porter, en fait, à la rencontre de l'armée partes, pendant que son père, par courageusement, va faire la campeuse sur la colline. On se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, donc, la force de Publius arrive donc vers les partes. Ceux-ci vont immédiatement dépêcher quelques cavaliers pour commencer un encerclement, et bien sûr, un harcèlement à base de flèches. Flèches, qui sont des projectiles, qui a vraiment foutu la misère aujourd'hui dans l'armée romaine. Ah, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Pour cette bataille, en fait, on s'est appuyé sur les écrits, donc, de Plutark et de Dion Cassius, pardon. Et, en fait, ils avaient chacun leur avis sur la topographie, en fait, et l'aspect du champ de bataille. Donc, en fait, Plutark parlait d'un environnement assez désertique. Et Dion Cassius, au contraire, plutôt d'une plaine, une plaine comme vous avez sous les yeux. C'est pour ça, en fait, on est parti sur son avis, plutôt que de celui de Plutark. Voilà, donc là, les cavaliers partent vont commencer à harceler les flammes des cohortes de Publius Crassus, ainsi que bien sûr, leurs alliés archers. Et ce jeune fou de Publius va tenter une charge, en fait, avec ses cavaliers gaulois face aux cataphractes. Et on va rigoler dans deux secondes. Voilà, on a rigolé. La moitié, donc, de l'unité gauloise est déjà à terre. Et le reste va suivre. Ouais, les cataphractes, c'est vraiment... Ça n'a pas été forcément une bonne idée de les charger de front avec des cavaliers légers. Ils ont dû bien rigoler, les types. Bref, donc, le jeune Publius va se retrouver très emmerdé. D'ailleurs, il va être blessé. Il va être blessé. Mais rapidement, avec les quelques gardes du corps qu'il a, il va se replier, donc, dans le... Dans l'unité, donc, de... Enfin, dans les légionnaires qu'il avait. Hop, on avance un petit peu. Voilà, donc, que va-t-il se passer ? Les légionnaires, en fait, vont former un genre de dernier carré. Un genre de truc un petit peu glorieux. Mais bon, il savait, de toute façon, que c'était foutu. Mais bon, c'était pas le délire romain de se rendre, en fait. Il préférait se battre jusqu'au bout. Publius, d'ailleurs, va... Va être tenté par deux grecs, en fait, des locaux. Qui vont lui dire, non, non, vas-y, on se casse, on se casse, on peut fuir. Il y a Ishnes qui n'est pas loin, donc une ville. On peut fuir et, donc, se sauver. Sauver notre vie. Par contre, Publius, il va dire, allez-vous faire foutre. Je n'abandonnerai pas mes hommes au combat. Il était courageux, ce con, hein, ce petit con. Il était beaucoup plus courageux que son père. Il va leur dire, non, 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 moi, je reste. Je me bats avec mes hommes, même si c'est foutu. Et malheureusement, il était blessé. Il n'était pas forcément en état de se battre. Il avait une flèche, notamment, qui lui avait tercée la même. Et il va demander à un de ses valets, enfin, un de ses subalternes, de lui foutre un coup d'épée dans le lard. Donc, en fait, il va le suicider, en fait. Donc, Publius va se faire suicider par son pote. Et là, on va dire, la misère va s'abattre sur les légionnaires restants. Ils vont se faire tirer dessus dans tous les sens. Et pire que ça, j'ai envie de dire, les catafractaires vont rapidement revenir sur le terrain pour les finir une bonne fois pour toutes. Voilà, donc, on va regarder la charge un petit peu de derrière. Voilà, boum. Vous voyez, ça a volé de partout, vraiment. Voilà, donc, ben là, la suite n'est pas forcément très intéressante. Il s'agit juste d'un massacre de légionnaires. Donc, on va continuer. On va se retrouver, donc, pour la suite de la bataille au niveau de la colline. Voilà, donc, on se retrouve un peu plus tard. Donc, l'armée parte, c'est divisée. Là, une moitié est partie harceler le flanc droit, donc, de l'armée romaine. L'autre moitié est partie harceler le flanc gauche de l'armée romaine. Et le centre, composé, donc, de catafractaires, toujours, ben, tient le centre, en quelque sorte. Donc là, en fait, les catafractaires de Suréna vont présenter la tête de Publius Crassus, donc, planté au bout d'un Xiston, à son père. Ils vont lui dire, ah ah ah, t'as vu, on a tué ton fils. En gros, ils vont le chauffer pour essayer de lui mettre le moral vraiment à zéro. Sauf que Crassus va garder quand même la tête haute. Il va rester, il va faire pof de sang froid. Et il va dire, en gros, à ses hommes, ça ne vous regarde pas, c'est une perte comme une autre, c'est mon problème, ce n'est pas le vôtre, donc, vous tenez la ligne. Donc, c'est quand même assez couillu, quoi. Son fils est mort, c'est pas non plus super drôle. Mais le bougre va avoir des couilles pour le coup. Même si j'ai dit une minute plus tôt que c'était pas forcément le plus courageux des hommes. En tout cas, pour le coup, il a fait preuve de sang froid. Alors, en fait, là, la bataille approche à sa femme. Les archers vont commencer, en fait, voilà, à manquer de projectiles. Il y en reste quelques-uns, ça y est, c'est fini. Ça, c'est dommage, parce que normalement, ils ont harcelé vraiment en continu. Et par contre, les catafractaires vont véritablement charger de front le centre de l'armée romaine. Vous voyez, ça fait un petit peu comme l'essai de Chabal face à la Namibie, il y a quelques années. Ça, ça, ça perce un petit peu tout. Bon, pour des raisons de bataille, en fait. d'historicité, je l'ai fait se replier et je laisse le soin à Farras de reformer les rangs. Car, en fait, la ligne a tenu bon. Donc, ça pouvait s'expliquer d'une partie par la pente, de l'autre par le côté un petit peu désastreux, le côté misérable, si quand même, il se faisait pourrir ici. Donc, il fallait qu'il tienne absolument. Peut-être qu'il y avait aussi beaucoup plus de rangs, hein. Il y avait beaucoup plus de rangs d'engagés. C'est pour ça qu'il va resserrer, en fait, rapidement, ces lignes. Euh, qu'est-ce que je peux dire, la suite ? Voilà, donc là, on va recharger rapidement. Vous voyez, les cavaliers sont déjà échauffés. Ils ont fait juste une charge et... et c'est déjà la misère pour... pour eux. Allez hop, j'avance la bataille. Voilà, donc, ils vont se préparer à redonner la charge. Donc, en fait, on a fait ça quelques coups, quand même, histoire de... de montrer que les... Ouais, voilà, c'est... ça, c'était costo, quand même. Ah, il y a eu un mort, là. Ils n'en ont pas... vous voyez, c'est le quatrième qui est mort, justement. C'est pour vous dire le niveau de résistance de ces unités. C'était vraiment un bardé de fer. Tout ricochet sur les flèches, les javelots, tout. Et puis, même leurs chevaux étaient caparassonnés. Donc, tout ricochet, tout, 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 tout. Alors que les taroys, rappelez-vous, ont certes une très bonne armure personnelle, mais leurs chevaux ne sont pas protégés. Donc, ça en fait quand même une unité plus... plus fragile. Même s'ils sont équipés quelque peu de pareil, au niveau armement offensif. Voilà, donc là, en fait, les lignes, les cataphractères vont rester un petit peu au corps à corps face aux Romains. Bon, on ne va pas les laisser, parce que sinon les Romains se feraient tellement dépouiller que ça en serait indécent. En fait, la bataille s'achève ici. La bataille s'achève ici, car la nuit est tombée, en fait. Donc, lorsque la nuit tombait, pour les partes, comme pour les Romains, ce n'était pas forcément super de se battre. Et les partes ne se battaient jamais la nuit. Donc, en fait, Crassus va avoir un sursis. Il va pouvoir, donc, se replier avec son armée. Et ainsi avoir la vie somme. Alors, vous allez me dire, « Ouais, mais Crassus, il est mort pendant la bataille. » Moi, je vais vous dire, « Non, non, il n'est pas mort pendant la bataille. » Il est mort, peu après, en fait, en quelque sorte, durant la poursuite. Donc, pour le moment, les partes se sont barrés. Ils n'ont pas poursuivi l'armée romaine. Ils vont leur laisser un ou deux jours d'avance. Les Romains, donc, vont camper pas loin d'ici. Le lendemain, ils vont se barrer en laissant quand même quelques milliers de blessés, parce que les flèches blessent avant de tuer. Ça ne tue pas forcément. Sur le coup, une flèche, vous pouvez être blessé, la boniser, on va dire, terriblement. Du coup, les partes, en fait, vont investir le camp en Romains quelques jours plus tard. Ils vont tuer les blessés. Mais Crassus et les soldats encore en état de marcher seront déjà loin. Quelques jours après, en fait, Suréna va rattraper l'armée romaine qui sera, je ne sais plus où, bloquée dans une ville, il me semble. Enfin, dans un bled. Et il va proposer un deal, en fait. Suréna va dire, « Ok, Crassus, tu te rends. » Et en quelque sorte, on va laisser tes hommes partir. « Si tu te rends. » Ce n'était pas non plus des gros sauvages à les porter. Ils avaient quand même un certain sens de la morale. Donc, tu te rends, on laisse tes hommes partir. Sauf que Crassus, bien, il n'était pas con. Il savait que c'était quand même des grosses fourbasses, quand même, même s'ils n'en avaient pas forcément l'air. Il savait que s'il était capturé, c'était foutu. Il allait crever. Du coup, il n'a pas voulu partir. Il n'a pas voulu partir. Il n'a pas voulu se rendre. Et ces hommes ont commencé à se chauffer. Ça a été à deux doigts de la mutinerie, en fait. Ils ont commencé à sortir les épées, les cladius, pardon. Et ils ont commencé à s'énerver. Et du coup, Crassus a vu que c'était foutu pour lui. De toute façon, donc, il est allé se rendre aux Partes. Et donc, il a dit à Crassus, qui voulait se rendre avec lui, mais qui est resté avec les hommes, « Tu ne mettra pas ça sur le dos de mes hommes, mais plutôt sur le dos de la fourberie de ces félons de Partes. » Et donc, il s'est rendu. Peu après, dans quelques minutes, voire quelques heures après s'être rendu, en fait, il va être tué lors d'une rixe, en quelque sorte, avec ses gardiens. Il va être tué. Et plus tard, une fois son cadavre froid, Suréna va lui verser de l'or en fusion dans la bouche en lui disant, « Hé, maintenant, t'es rassasié, connard ! » Voilà, parce que Crassus venait faire la guerre surtout pour sa richesse personnelle. Il voulait augmenter son compte sur son livret. Donc voilà, en fait, l'or n'a pas été versé dans sa bouche quand Crassus était encore en vie. Ça, c'est les tragédiens qui vont exploiter le filon parce que c'est vrai que c'est plus dramatique de mourir avec de l'or en fusion dans la bouche plutôt que de se faire bousiller par derrière par un coup de massue sur la tête. Bref, donc suite à ça, les Parthes vont encore avoir de beaux jours devant eux. Et on va se retrouver donc une prochaine fois pour une bataille toujours sur les Parthes. Alors on va regarder rapidement les dégâts parce que les côtés romains, il n'y a aucune unité qui était vraiment, on va dire, spectaculaire. Par contre, vous vous rendez compte que les cataphractaires ont fait vraiment de très très gros dommages. Ils ont, à eux seuls, ils ont tué la moitié en fait des romains qui ont été tués. Voilà, à peu près la moitié de l'armée a été décimée ici et sur cette moitié d'armée, la moitié a été tuée par les cataphractes. Les cataphractaires, pardon. La cataphracte, c'est l'armure. J'oublie tout le temps. Donc, voilà, cette défaite n'est pas non plus une défaite absolue. Il n'y a pas eu toute l'armée qui a péri. Il y a une grande partie qui a pu s'enfuir. Même si, il y a eu près de 30 000 capturés et tués. Donc, 20 000 tués et 10 000 capturés. Donc, les mecs capturés finissaient comme esclaves. Voilà, donc, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode sur les parts. Allez, ciao, ciao !